Les joueurs qui ont été sondés on a hiérarchisé et dans la hiérarchie on a réussi à avoir les joueurs que l'on souhaitait. Joseph, Steve et Yann faisaient partie de notre shortlist et surtout ils étaient vraiment en tête de liste donc ça on est vraiment satisfait de ça. Idem pour les autres que vous verrez demain mais voilà donc ça a été une vraie satisfaction. Effectivement il y a plusieurs paramètres je les ai écoutés il y a plusieurs paramètres et ce que je retiens surtout moi c'est l'esprit club qu'ils peuvent avoir déjà au sein d'un Soucho qu'ils connaissent pas forcément à part Joseph mais qu'ils ne connaissent pas forcément et du fait de l'antériorité et de peut-être des infrastructures etc et ben ils ont envie de venir et moi c'est ça qui m'a plu tout de suite avec avec ces joueurs là. Mon objectif précis ne change pas de celui du club. Quand Thomas et Omar m'ont appelé c'est faire un projet pour que le club retourne dans l'élite comme il était donc aujourd'hui quand ils m'ont appelé et qu'ils m'ont parlé de ce projet là forcément il m'a séduit donc forcément quand je viens ici c'est pour être dans cette continuité. C'est un club que je connais un peu plus que la plupart donc je reviens à la maison et puis il y a on va dire un amour entre le club et moi donc quand je reviens ici c'est forcément pour mouiller le maillot pour montrer une certaine direction et puis aider les nouveaux à bien s'intégrer et puis à suivre cette direction là qui est mise en place par le club. On va essayer de montrer l'exemple et voilà de faire le travail et puis forcément c'est des bons joueurs et c'est des gens intelligents donc on va tous tirer dans le bon sens. Omar m'a déjà coaché ici aussi en intérim quand on était en Ligue 1 donc je connais par cœur. Après il faut dire la vérité aujourd'hui ce qui m'a séduit en premier c'est le projet du club et le club aussi. Ensuite il y a Thomas qui m'a appelé, Omar aussi et qui ont eu un discours pour lequel on pouvait difficilement dire non. Donc je ne dirais pas une chose au Omar ou le club, il y a tout un ensemble qui fait que j'ai été séduit tout de suite. Ça pouvait comme faire du bien de retrouver un nouveau projet. Il fallait que je change d'air et quand j'ai su que Socho était intéressé j'ai pas hésité et j'ai eu le coach et son discours m'a satisfait. Du coup j'ai tout de suite accepté. Socho c'est un très bon club. Il faut dire ce qui est, il y a une histoire comme il l'a dit Joseph et voilà j'ai comme je vous ai dit j'ai pas hésité. Le projet du club, même tout ce qui est infrastructure, c'est important. J'avais hâte de reprendre surtout avec un nouveau challenge. Donc comme il l'a dit, on est venu, on est au taquet, on a faim et voilà. C'est très bien passé, on a fait une bonne saison, il y avait un bon groupe. Le groupe il fonctionnait bien. Après j'ai pas eu le temps de jeu que j'aurais voulu. Mais dans la globalité, au niveau des entraînements, au niveau du groupe, j'ai progressé. Ça m'a beaucoup apporté. Et je sais que l'année dernière il m'a manqué du temps de jeu et je sais qu'avec du temps de jeu je serais capable de montrer de quoi je suis capable. C'est frustrant parce que quand on est footballeur on a envie de jouer tous les matchs. Mais après c'était ma première année en professionnel, l'année pleine. Donc j'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup servi et surtout au final on est ressorti avec le truc. Quand j'ai eu du temps de jeu, bah j'y suis marqué. Et par match en général je me procure beaucoup d'occasions. Donc c'est vraiment le temps de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501